Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'événement des zombies, des infectés. Est-ce un succès ou alors un échec ? Est-ce que les gens ont apprécié ou pas ? Je voudrais vous demander une seule chose. Si vous avez aimé, laissez un j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, laissez un j'aime pas. Tout simplement sur la vidéo. Ça me permettra de voir un peu ce que vraiment pensent les gens. Le problème c'est que les gens qui n'aiment pas sont souvent très très, on va dire, vocales. Donc ils vont souvent écrire des commentaires et tout ça. Mais ceux qui aiment, la plupart du temps, ils sont tout simplement occupés à jouer. Et ils ne vont pas vraiment écrire de message. Ils vont peut-être laisser un j'aime, mais ils ne vont peut-être pas le faire non plus. Donc c'est un peu dur d'avoir une petite idée de ce que vraiment pensent les gens au final. Et pour cette vidéo, je voudrais que vous fassiez ça. Voilà, tout simplement. C'est j'aime ou j'aime pas. Et ça va refléter si vous aimez ou pas l'événement des infectés et des zombies. Et après, dans quelques jours, je posterai sur la chaîne le résultat tout simplement. Car je pense que l'événement va s'arrêter dans quelques jours. Donc je vais faire d'abord en premier un résumé de ce qui se passe, grosso modo, avec l'événement. Ce que ça a changé. Ce que ça a retiré, en fait, du jeu normal, on va dire. Et ce que ça a aussi apporté par rapport aux missions, par rapport à faire de l'argent dans le jeu en général. Donc ça va un peu parler de la connaissance techniquement de Tarkov en général. Donc en premier, l'événement. Comment l'événement a changé Escape from Tarkov ? Donc Escape from Tarkov a plusieurs différentes maps où il faut faire des quêtes et tout ça. Il y a des scaves, il y a des boss, il y a des PMC, il y a des rogues et tout ça. Il y a plusieurs factions et tout ça. Et ce qui s'est passé, grosso modo, c'est que les infectés ont éclaté aux labs. Ils viennent de labs à la base. Et après, ils se sont répandus petit à petit sur quasiment toutes les maps. Et après, maintenant, on a un système avec des pourcentages. Comme si la zone, en fait, est plus ou moins contaminée par les infectés. Donc si vous êtes, par exemple, à 100%, vous allez normalement voir absolument personne. Donc il n'y aura plus de boss, il n'y aura plus de scaves, il n'y aura plus de PMC. Moi, je parle par rapport au PVE, en tout cas. Je sais que le PVP, du coup, vous êtes en PVP. Donc oui, il y aura des PMC contre vous. Et je vais en parler aussi de la différence entre PVP et PVE aussi. Et du coup, en fait, après, si les pourcentages sont un peu bas, par exemple, genre 40%, 30% et tout ça, vous avez des grandes chances, en fait, d'avoir les boss sur la carte et les scaves aussi, du coup, et qui combattent, en fait, les infectés. Et un truc assez intéressant, c'est que tout le monde est ami. C'est-à-dire que les scaves ne vont pas vous tirer dessus. Vous allez travailler techniquement avec, genre, dos à dos avec les scaves. Vous allez aussi pouvoir rencontrer les boss qui ne sont pas agressifs envers vous. Donc ça aussi, c'est une première. Honnêtement, c'est assez intéressant de voir ça, de voir les boss, en fait, combattre les zombies, alors que vous aussi, vous faites pareil. Et grosso modo, ça se passe comme ça. Et après, bien sûr, on a une série de quêtes pour Halloween. Et on arrive à un succès, à la fin, bien sûr, de l'histoire. Et pour ceux qui n'ont pas trop compris, on va dire, l'histoire, ou alors suivi l'histoire, je vous conseille quand même de suivre l'histoire en général de Tarkov parce qu'elle est intéressante. Je sais que les gens refont des wipes et tout ça. Et des fois, la plupart du temps, en fait, zappent complètement les conversations et tout. Mais c'est assez intéressant. Donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une expérience avec un certain Vladimir, je crois bien, au Labs. Et il était en train de travailler sur un virus et sur un vaccin en même temps. Mais il a foiré un peu son vaccin et du coup, au final, il a fait une erreur. Et le virus s'est répandu et c'est comme ça qu'il y a eu des infectés. Et petit à petit, voilà, ça s'est répandu sur complètement toute Tarkov. Et après, ce qui s'est passé vers la fin, donc maintenant, on a des missions de fin disponibles où vous pouvez récupérer un succès. Au passage, attention, vous pouvez récupérer deux succès en tout. Mais vous allez devoir remettre votre compte à zéro parce qu'en fait, les succès ne sont pas remis à zéro. Mais il y a déjà des gens qui ont fait genre une certaine ligne de quête, en fait. Et après, on remit leur compte à zéro. Donc, ils repartent de niveau 1 et ils refont la même ligne de quête. Mais à la fin, ils changent la dernière mission pour avoir le deuxième succès. Donc, voilà, il y a des hardcores qui font ça. Je ne vous conseille pas honnêtement de faire ça. Mais bon, si vous voulez vous amuser et avoir les deux succès, vous pouvez faire ça. Et grosso modo, c'est à peu près pareil, j'ai envie de dire, à chaque gros événement comme ça. Où il y a plusieurs différentes voies pour la fin. Il y a toujours différents succès et vous pouvez techniquement avoir tous les succès de chaque événement, de n'importe quel côté, si vous remettez votre compte à zéro. Donc, voilà, c'est assez hardcore quand même de faire ça. Donc, parenthèse fermée par rapport à ça. Et après, à la fin, donc du coup, vous avez Thérapiste qui travaille avec Sanitar pour trouver une sorte de vaccin. Mais le vaccin, en fait, est complètement létal. Donc, il va tuer toutes les personnes qui sont contaminées. Et après, vous avez Jäger ou Jäger ou Jaguay, je ne sais pas, peu importe, qui va vous dire que, du coup, elle travaille avec Sanitar. Sanitar n'est pas vraiment un enfant de cœur. Et après, vous demande d'aller derrière son dos et tout ça et trouver le vrai vaccin. Donc, vous pouvez récupérer le vrai vaccin et après, vous allez pouvoir transformer le vaccin qu'elle vous a donné, qui est létal, en non létal et qui va sauver plutôt que de tuer les infectés. Donc, voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire et c'est comme ça que ça se déroule. Maintenant, nous allons parler d'un côté un peu plus gameplay, donc un peu plus pour les joueurs et voir ce que ça change, surtout. Alors, moi, personnellement, je joue en PvE. J'ai fait deux ans de PvP et après, j'ai arrêté parce que les resets tout le temps et tout ça, les wipes, ça ne m'intéresse pas. Alors, donc, maintenant, je ne fais que du PvE. Donc, je vais surtout parler de ce côté-là. Mais, bien sûr, j'ai suivi énormément de streams côté PvP, donc je sais plus ou moins comment ça se passe. Mais vous allez pouvoir me partager ça, si vous voulez. En tout cas, donc, ce qui va changer, c'est que, du coup, le déroulement, en fait, des cartes change légèrement. Des fois, il n'y aura pas de scav, donc si jamais vous voulez tuer des scav, vous allez avoir des problèmes. Sauf que, en fait, non, parce que les zombies comptent pour des scav. Donc, ça, c'est intéressant. Et gardez ça en tête. Après, vous avez le côté boss, par exemple, si vous devez chasser des boss. Donc, les boss, des fois, sont là si les pourcentages, en fait, sont bas. Ou alors, sont tout simplement, genre, avec 0% de chance d'apparaître sur la carte si jamais l'infection est à 100%. Donc, vous voyez, ça change un peu la donne. Maintenant, pour ce qui est de la difficulté de l'événement, je dirais que la difficulté est assez élevée pour cet événement par rapport aux gens qui jouent, qui ne sont pas, peut-être, très haut niveau. Ou alors, des gens qui débutent. Alors, des gens qui débutent pour de vrais, genre, niveau 1, maintenant, j'en connais pas vraiment. Je connais des gens qui sont bas niveau, mais des gens qui débutent maintenant, pendant l'événement, j'en connais pas. Donc, bon, si jamais vous avez choisi de débuter maintenant, je trouve que c'est un peu étrange. Je pense que c'est surtout parce que, voilà, ça parlait des zombies. Et je pense que vous n'auriez jamais touché, en fait, à Tarkov si vous n'aviez pas entendu parler des zombies. Je pense que c'est plutôt ça, personnellement. Mais après, par rapport à la difficulté, encore une fois, je pense que cet événement est difficile parce qu'il est forcé, en fait, sur tout le monde. C'est-à-dire que l'événement juste avant, celui-là, c'était les cultistes. Les cultistes, en fait, vous pouviez tomber dessus. Il y avait même des boss cultistes qui étaient extrêmement OP, en fait, avec les meilleures balles que vous pouvez trouver, tout ça. En deux balles, ils pouvaient vous tuer, même dans le torse, je parle. Donc, extrêmement puissant, extrêmement compliqué à combattre. J'ai fait une vidéo, si vous voulez voir. Mais par contre, les cultistes, en fait, apparaissaient la nuit. Donc, en théorie, vous pouviez complètement passer à côté de cet événement si vous jouez, en fait, tout simplement la journée. Voilà. Dans le jeu, je parle, bien sûr. Les raids de jour. Donc, voilà. Là, ce n'était pas vraiment trop forcé, en fait, sur les joueurs. Donc, si les gens voulaient chasser du cultiste, ils ne faisaient que des raids de nuit. Si les gens voulaient jouer normalement, en fait, ils faisaient des raids normaux la journée. Voilà. Donc, ça, c'était bien par rapport aux zombies. Après, les zombies, en fait, changent beaucoup de choses. Donc, comme j'ai dit, c'est forcé sur la totalité des maps, carrément. Mais par contre, ça apporte énormément aussi de choses que vous pouvez faire. Et je crois que beaucoup de gens, en fait, sont passés un peu à côté de ça. Et c'est un peu triste. Moi, c'est ce que j'ai essayé de forcer, en fait, aux gens, en disant, mais il y a vraiment des grosses, grosses opportunités. Maintenant, on va parler des, en fait, des opportunités que ça a créé. Les opportunités que ça a créé, elles sont énormissimes. Et je crois que beaucoup de gens, en fait, sont passés à côté. Ce qui est un peu triste. Les gens, en fait, se sont énervés plutôt qu'autre chose. J'ai vu des gens... Enfin, on parlera des commentaires plus tard. Mais, par exemple, vous avez, donc, tué des scaves, par exemple, sur une certaine map. Donc, ça, c'est assez facile à faire en temps normal. Là, maintenant, en fait, les zombies, les infectés comptent comme des scaves. Donc, vous en avez trois fois plus, du coup, parce que les zombies, il y en a énormément. Donc, techniquement, vous pouvez aller extrêmement vite, en fait, dans ce genre de quête. Et il n'y a pas que ça, en fait. Parce qu'il y a des quêtes aussi, par exemple, sur Streets of Tarkov. Donc, une map extrêmement grande. Vous avez des endroits où il faut tuer certains ennemis, genre devant le cinéma. Et à d'autres endroits, je n'ai plus vraiment les noms en tête. Mais ces zones-là, en fait, il faut, genre, tuer 20 ennemis ou 30 ennemis. Donc, quand je dis ennemis, ça veut dire scaves, PMC, boss, peu importe. Mais il faut que ça soit dans la zone, en fait. Et ces quêtes-là, en fait, sont extrêmement chiantes. Elles peuvent prendre énormément de temps parce que, des fois, les scaves ne peuvent tout simplement pas venir. Les PMC ne peuvent tout simplement pas passer par là. Donc, c'est très, très chiant, en fait, ce genre de quêtes. Mais là, avec les zombies, vous pouvez faire complètement des trains, en fait, de zombies, si vous voulez. Ou alors, tout simplement, rester dans la zone. La plupart du temps, les zombies vont vous aggro, en fait. Ils vont vous foncer dessus, en fait, parce que, voilà, c'est comme ça. Et là, vous pouvez absolument tuer tout plein de zombies. Et ça va compter pour la quête. Moi, personnellement, j'ai fini trois quêtes comme ça. J'ai fini deux quêtes sur Streets of Tarkov. Genre, c'était devant le cinéma et après un autre endroit où il fallait tuer avec pistolet-métrailleur et fusil d'assaut. C'était 20 et 30, je crois. Et après, vous avez... Je crois que j'avais aussi Shoreline où j'avais tué une vingtaine de personnes dans le camp Smuggler. Je ne sais plus trop quoi, exactement. Mais ça aussi, je l'ai fini. Donc ça, ce genre de quêtes, en fait, extrêmement, extrêmement pratique d'avoir les infectés. Maintenant, pour ce qui est des boss. Les boss aussi. Alors, les boss, en fait, ça dépendait à quel moment vous jouez de la journée. Honnêtement, moi, je n'avais pas vraiment le temps, en fait, de jouer la journée. J'ai regardé le jeu pas mal entre midi et deux. En fait, ma pause, tout simplement. Et j'ai vu que des fois, en fait, il y avait des zones qui avaient très peu de pourcentage ou pas de pourcentage. Donc, du coup, les boss, en fait, étaient amis, du coup. Et là, à 100%. Donc, c'est comme ça, en fait, par exemple, que j'ai fait mes 15 kills de Rechala. Parce que j'ai une quête, en fait, avec la équipeur. Donc, j'ai pu faire Rechala, en fait, facilement. Et après, quand je suis rentré le soir, j'ai vu que, en fait, les pourcentages avaient changé, encore une fois. Donc, du coup, ben voilà, le Rechala n'était plus là, par exemple. Donc, il y avait, en fait, un côté, ça pouvait être vachement utile, en fait, si vous tombez au bon moment. Mais si vous tombez au mauvais moment, ben, du coup, ben, vous n'avez pas vraiment grand-chose à faire. Dernièrement aussi, vu que la mission, en fait, principale, vu que l'histoire principale parle de Sanitar, et Sanitar, vous devez le tuer pour une des quêtes de Jäger, si vous prenez, en fait, la route de Jäger, Sanitar est à 100% sur la carte. Je crois même que, même avec les pourcentages, en fait, très élevés de Shoreline, vous avez quand même Sanitar, en fait, à 100% sur la carte. Donc, celui-là, par exemple, j'ai pu aussi le tuer 15 fois, en fait, très, très facilement. Parce qu'il était tout le temps là, même avec des zombies, en fait, il était tout le temps là. Donc, ça aussi, c'est extrêmement pratique, par exemple. Du coup, on parle un peu de boss, ça veut dire aussi que vous pouvez techniquement farmer les boss, si vous apprenez un peu à les combattre et tout ça, ou alors tout simplement à les apprendre, en fait, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, ne regardent pas les Wikipédia. Mais là, vous pouvez tomber, en fait, sur le boss, vous pouvez voir un peu l'équipement qu'il a, juste en restant, en fait, à côté de lui, la façon dont il bouge. Vous pouvez apprendre aussi les gardes du corps, par exemple, du boss, parce que beaucoup de boss, en fait, ont des gardes du corps, comme par exemple Sanitar, évidemment, ou même Rechala. Vous pouvez, tout simplement, comme j'ai dit, les tuer et après récupérer leur stuff. Donc, vous pouvez récupérer des bonnes balles ou des bons équipements, des armures niveau 5, niveau 6, ou alors des objets un peu uniques, comme par exemple le pistolet en or de Rechala, ou même Kila, qui, à un moment, était là avec des pourcentages assez élevés. Je l'ai tué, genre, 3 fois, je crois, c'est tout. Donc, je suis un peu triste par rapport à ça. Mais voilà, vous pouviez récupérer vraiment des choses assez intéressantes. Et après, vous aviez le côté aussi récupération d'objets, parce qu'il y a beaucoup, en fait, de quêtes qui vous demandent, genre, de sortir, en fait, un objet de votre raid, en étant en vie, évidemment. Donc, ces quêtes-là, en fait, c'est les plus, on va dire, risquées, les plus difficiles, dans un sens, parce que, bon, tout peut vous tuer. Un scav peut vous tuer, un boss peut vous tuer, un PMC qui campait l'extract peut vous tuer. Donc, ces quêtes-là, en fait, sont extrêmement, on va dire, prise de tête. J'ai envie de dire, prise de tête. La difficulté, elle peut varier du tout au rien, j'ai envie de dire, parce que ça dépend si vous rencontrez quelqu'un ou pas, techniquement. Mais, elles sont très, très prises de tête. Mais, du coup, ces quêtes, en fait, sont devenues extrêmement simples. Après, je dis ça entre parenthèses, parce que simple, en fait, ça dépend si vous êtes à l'aise avec les zombies ou pas. Mais, techniquement, ces missions-là sont devenues beaucoup plus simples. Par exemple, vous pouviez, on va dire, assez facilement rentrer dans le camp de Rogue, quand il était, en fait, pris d'assaut par les zombies, par exemple. Vous pouviez faire vos quêtes là-bas. Vous pouviez faire vos quêtes sur Streets of Tarkov aussi. Même si, des fois, il y a beaucoup de zombies, en fait, sur Streets, mais, en général, vous pouviez assez facilement faire vos quêtes là-bas, parce que, du coup, il n'y a pas les snipers, il n'y a pas les boss, il n'y a pas les scavs de tous les côtés. Ça ne vous tire pas de tous les côtés. Il faut tout simplement, dans un sens, courir. Et après, vous pouvez tout simplement vous mettre sur le capot d'une voiture, par exemple, et les zombies ne vont pas pouvoir vous toucher, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a des choses, en fait, comme ça, qui se sont débloquées et qui se sont rendues, en fait, extrêmement simples. Et j'aurais honnêtement aimé avoir les zombies pendant certaines quêtes. Je vais être honnête. Et après, il y a aussi le côté farm. Le côté farm, en fait, arrivait de deux manières. C'est-à-dire que si vous aviez des cartes sans zombies, vous pouviez tout simplement, en fait, vous balader. Donc, les scavs n'étaient pas agressifs, les boss n'étaient pas agressifs. Par contre, pour nous, le côté PVE, nous avions quand même les PMC, en fait, et les PMC étaient ennemis. Les PMC attaquaient seulement nous. Donc, ça, c'était un problème. Donc, on devait toujours faire attention. Après, pour ceux qui jouent au PVP, bah, c'est le PVP, quoi. Mais vous pouviez tout simplement farmer les salles marquées, par exemple, sur Custom, par exemple. Et en parlant de ça, en parlant de farm, il y avait aussi un truc assez intéressant. Et je l'ai dit dès le début de l'événement. Et hélas, je pense que peu de gens, en fait, ont écouté. Il y a aussi le système de citrouilles. Les citrouilles, en fait, peuvent avoir n'importe quel objet à l'intérieur. Elles peuvent avoir des filtres militaires. Beaucoup de nourriture, bien sûr, et de boissons. Mais elles peuvent avoir des filtres militaires. Elles peuvent avoir des objets aussi assez rares que, genre, Lightkeeper vous demande. Je ne sais plus les noms en tête. Je ne sais pas s'il y a des COVDM dedans. Peut-être pas. Mais il y a des choses, en fait, assez rares. Voilà, encore une fois, les filtres militaires, sur le PVE, c'est 1 million plus pour le moment. C'était 2 millions au début de l'événement. Et il y avait aussi une façon, tout simplement, de pouvoir voir, en fait, ce qu'il y avait dans la citrouille. Ça, je pense que beaucoup de gens l'ont compris. Enfin, j'espère, en tout cas. Si jamais vous mettez, par exemple, le filtre militaire en wishlist et que vous prenez, en fait, une citrouille qui est sur vous, le message, en fait, en bas à droite va s'afficher et vous dire que, par exemple, il y a un filtre militaire dans la citrouille. Donc, celui-là, vous allez l'ouvrir parce que vous allez récupérer le filtre militaire et pas le foutre sur le fli, par exemple. Mais même, sans parler des filtres militaires, vous pouviez tout simplement farmer des citrouilles et les vendre sur le marché. Alors, au début, elles étaient, bien sûr, à 500k l'une. Maintenant, elles ont baissé. Je crois qu'elles sont à 200k. Mais 200k, honnêtement, c'est très, très potable. Surtout que les gens, en fait, n'arrêtent pas de les acheter, de les ouvrir, de les revendre et tout ça. Donc, techniquement, vos citrouilles, elles vont tout le temps partir. Je vais être honnête. Je pense qu'on se les refile tous, en fait. Je crois que sur le marché, en fait, on est tous en train de se les refiler, en fait. C'est assez drôle. Et pour farmer, en fait, ces citrouilles, c'était Grand Zéro. Grand Zéro est une des cartes, en fait, les plus faciles, au final, en scav. Surtout quand elle était, bien sûr, vide de zombies, parce que tout le monde était ami, du coup. Donc, vous alliez au restaurant. Il y a aussi d'autres endroits, mais l'endroit le plus simple, en fait, d'accès et celui qui a le plus de citrouilles, c'était le restaurant. Vous aviez deux étages, donc vous pouviez facilement trouver de trois à six citrouilles, honnêtement. Moi, j'ai fait deux runs. Bon, après, ça m'a gavé, honnêtement. Mais après, vous aviez aussi, si la carte avait plein de zombies, c'était un peu plus difficile, évidemment, parce qu'un scav, moi, personnellement, mon scav, il n'est pas très, très haut niveau. Il doit être au niveau 20 ou peut-être un peu moins. Les compétences ne sont pas très élevées. Mais honnêtement, une fois, je me suis fait tuer en scav et après, j'ai fait deux autres runs, en fait. Et mes runs ont été un succès. J'ai récupéré, genre, trois citrouilles, après quatre ou cinq autres citrouilles en plus. Je ne sais pas si je l'ai enregistré. Je ne me rappelle plus. J'ai fait un screenshot. J'essaierai de le trouver, le screenshot. Mais je suis rentré, en fait, avec, je ne sais pas, une dizaine de citrouilles, en fait, dans le stash. J'ai eu deux ou trois filtres militaires, en fait, dans les dix citrouilles. Donc, même, encore une fois, sans parler du filtre militaire, vous auriez pu vendre toutes ces citrouilles. Ça fait, on va dire, aller au pire, le minimum 200k l'une. Et vous en vendez dix. Voilà, vous faites le calcul. Et vous pouviez faire énormément, énormément, énormément d'argent avec ça. Et je suis assez content. Des gens m'ont mis en message comme quoi, ouais, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Parce que moi, j'ai fait énormément de millions. Je ne sais même plus quoi en faire, en fait, des millions. tellement que je m'en suis fait avec les citrouilles et les objets. Je crois que cela va conclure tout simplement notre petite vidéo. J'ai parlé de beaucoup de choses, honnêtement. J'ai parlé du jeu. J'ai parlé de ce que j'en pensais. J'ai dit ce que j'en pensais ? Je pense que tout le monde a compris. Oui, j'aime l'événement. J'aime beaucoup l'événement. Il n'y a aucun problème. Je suis très, très content qu'il y ait eu un événement comme ça. Et je suis très, 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 très content que Nikita ait eu le cran de tester ça, de faire ça. Parce que ça, ce genre de choses, en fait, il y a très peu de développeurs qui ont le cran de tenter des choses. Même s'il y a un gros backlash potentiellement négatif, il y a un risque, en fait, d'aliéner, en fait, vos joueurs. Il a eu le cran de le faire. Il a voulu le faire. Parce qu'il a toujours voulu faire un jeu de zombies, apparemment. Il l'a dit sur Twitter. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien qu'il ait le cran de faire ça. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que la communauté ne soit pas attardée. ne soit pas débile. Et si jamais vous n'avez vraiment pas aimé, ne gueulez pas, ne soyez pas contre. Mais, genre, essayez tout simplement d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas. Et potentiellement, laisser un feedback, en fait, constructif à Belger, du coup, ou à Nikita. Genre, il y a Twitter, il y a leur site. Vous pouvez reporter des bugs et tout ça. Vous avez même un forum. Genre, aidez les développeurs. Si le jeu, ça va faire 5 ans que vous êtes dessus, donc vous avez aimé le jeu, essayez de faire partie de la solution et pas du problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais. Mais en tout cas, je suis très content qu'on ait eu cet événement-là. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. Cette vidéo était un peu longue. Donc, comme j'ai dit, j'ai parlé du jeu en général. Je parlais de l'événement. Je parlais un peu de moi. Je parlais un peu de la chaîne en général aussi. et des commentaires qu'on peut voir sur Internet. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Surtout jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée et bonne chance contre les zombies. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.